Super, nous voilà au viaduc de Saint-Florent-sur-Cherre. Tu as sûrement dû passer à côté du château d'eau. Celui-ci a une grande particularité. A l'intérieur de ce château d'eau, il y a... un autre château d'eau. Oui, oui. Pour des raisons économiques, c'est-à-dire qu'il manquait d'argent, ils n'ont pas détruit le premier château d'eau construit en 1930 et ont juste reconstruit le nouveau château d'eau vers 1970, tout autour du premier. C'est unique en France. En ce qui concerne le viaduc, il est écrit dans le grimoire qu'il a été construit en 1892 et qu'il servait de voie ferrée, un pont de passage pour les trains si tu préfères. Le viaduc de Saint-Florent-sur-Cherre est l'un des plus grands du Berry. Il est tenu par des arches qui montent jusqu'à 25 mètres de hauteur. Il y en a 15 au total. En dessous de celui-ci, tu l'as sûrement remarqué, il y a une rivière qui passe, c'est le Cherre. Aujourd'hui, il n'y a plus de train qui passe sur le viaduc. Il est réservé aux promenades et aux piétons. C'est peut-être en passant dessus que nous trouverons le prochain indice pour que je puisse rentrer. Allons-y !